Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La drogue ? Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes règles. Musique douce. Bonne nuit, Trésor. Musique douce. Allô ? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure ? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy ? Allô ? Et qu'est-ce qui se passe ? Tata ? Tata ? Papa ? Papa ? Tu es là ? Qu'est-ce que tu es passée ? D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité et... On dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. C'était quoi ? Oh non. Papa ? Papa ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est son téléphone. Il t'appelle en absence ? Mais où est-ce que tu es ? Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Te voilà. Sarah ! Tu vas bien ? Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu ? Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes. Ne bouge pas d'ici. Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les coupeurs. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie ? Putain. Jimmy ! Papa ? Chérie, viens là. Viens là. Jimmy ! Jimmy ! Jimmy, je te préviens ! Non ! Allez ! Allez ! Je te l'ai vu ce matin. Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici, tu m'as bien compris. Oui. Tommy, allez ! Allez ! Où t'es effacée ? T'es au courant de ce qui se passe dans le coin ? On peut dire ça. Putain de merde. Il a du sang partout sur toi. C'est pas le mien. Tire en auditeur. Il paraît que la moitié de la ville a perdu le pédale. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Plus tard. Hé, Sarah. Comment ça va, chérie ? Ça va. On peut allumer la radio ? Ouais, bien sûr. Merci. Portable. La radio. Ouais, tout se passe bien. Y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller ? Ils disaient, euh... On réinstalle des barrages sur la Nationale. On rentre plus dans le comté de Travesse. C'est à venir qu'on doit décompagner ici. On l'a à 661. C'est la journée. Ils ont dit le nombre de morts ? Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. C'est à venir. C'est à venir. C'est à venir. C'est à venir. Mon Dieu, comment c'est arrivé ? Personne ne le sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, ils parlaient juste du sud. Maintenant, ils parlent de la côte est, de la côte ouest. C'est à venir. C'est à venir. C'est la ferme de Louis. J'espère que cette fois, ils s'en tireront. Je m'en fais pas pour eux. Il est malade ? Non, bien sûr que non. Comment tu le sais ? Ils disaient que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville ? Si, c'est ça. Alors tout va bien, pour moi. D'accord. Qu'est-ce que tu fabriques ? Continue. Ils ont un coût sur eux. Nous aussi. Mais on a de la place. Continue, Tommy. Quelqu'un d'autre passera. Quelqu'un d'autre passera. Oh, sacré. Il fallait que tout le monde ait la même p'tite. Tommy tour et... Eh, qu'est-ce qu'il te passe ? Allez ! Tommy ! Tommy ! Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Mais qu'est-ce qu'il est arrivé ? T'as vu ça ? Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici ! Non, 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 non. J'fais de mon mieux ! On peut pas rester ici, Tommy ! Eh merde, j'peux pas leur foncer dessus ! Elle a fait demi-tour ! Ils sont aussi à mon cul ! Là, là, là ! Accroche-toi ! Allez ! Merde ! Papa ! Hey ! Hey ! Hop 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada « On y est presque ! Ça va, chérie, c'est fini, c'est fini. Hé ! On a besoin d'aide ! S'il vous plaît ! C'est ma fille ! Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas ! N'avancez pas ! Nous ne sommes pas malades ! J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres ? Papa, où est oncle Tommy ? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok ? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok ? On veut juste... Oh merde ! Je vous en prie. Oh non ! Que... Sarah ! Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi ! Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah ! Chérie ! Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. Chérie. Non. Non. Non, non. Pitié. Mon Dieu. Pitié. Pitié pour ça. Pitié. Non. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens. C'est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres. Et les émeutes durent depuis maintenant trois jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de six membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi ? T'en veux un ? Non, non. J'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess ? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens. Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble, est-ce que je me trompe ? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour deux mois, facile. Tu veux bien m'expliquer ? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces deux connards, ok ? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie ? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert ? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la Zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ben, je suis prêt maintenant, ok ? Oh, ça va. Le poste 5 est ouvert. On a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. il y a un autre, ok ? On a des trous des croyons. Faux. On a des croyons. On a des croyons. On a des croyons. Descroyons, en effet, on se décroche, on a des croyons. Votre, on a des croyons. On a des croyons. Le Croyons, en effet, les choses sont juste pas. On a des croyons. On a des croyons. Sous-titrage ST' 501